Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation ! Le mercredi 7 février, je suis allée voir au cinéma Le Royaume de Kensuke. C'était donc le jour de sa sortie et j'ai vu des avis un petit peu partagés autour de ce film donc j'ai très envie de vous donner mon opinion et de vous partager mes ressentis par rapport à ce film. Alors Le Royaume de Kensuke, c'est donc un film français, luxembourgeois et anglais. C'est un film d'aventure qui dure 1h24 et il est inspiré du roman éponyme de Michael Morpurgo qui est un roman donc destiné aux pré-adolescents et qui est sorti en 1999. C'est un mélange un petit peu de Tarzan et de Robinson Crusoe. Et alors ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vous préviens tout de suite, je vais spoiler certains passages parce que j'ai pas du tout envie de me censurer en fait et ce que j'ai envie d'aborder comme thème par rapport à ce film, et bien ça spoil l'histoire, voilà. Donc clairement, si vous ne voulez pas être spoilé, revenez plus tard. Tout d'abord, recontextualisant un peu l'histoire, nous suivons, et bien les aventures du jeune Michael, 11 ans, qui fait le tour du monde à la voile avec ses parents, sa soeur et sa chienne. Et un soir de tempête, sa chienne et lui vont passer par-dessus bord. Ils vont se réveiller quelques heures plus tard sur une île complètement déserte, quoique peut-être pas si déserte que ça. Et ce jeune garçon va être complètement paniqué de se retrouver seul sur une île déserte, mais je crois que n'importe qui serait paniqué. Mais il va recevoir l'aide inattendue d'un inconnu qui se nomme Kensuke, qui est un vieil homme japonais qui vit sur cette île depuis des années et qui va apporter plus ou moins son aide à Michael, quoique de façon bien particulière, car je trouve quand même que cet homme n'a pas une réaction très appropriée face à un jeune naufragé de 11 ans, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc Michael, au fil des jours, va tisser certains liens avec Kensuke et il va découvrir l'île, il va apprendre à vivre au cœur de cette jungle parmi les orang-outans, mais malheureusement il va être confronté au raconnage et à l'absence de ses parents qui pèsent pour lui un peu plus lourd chaque jour. Alors quels ont été mes ressentis par rapport à ce film ? Tout d'abord je m'attendais à un film beaucoup plus enfantin, un film adapté un peu à tout public, ce qui pour moi n'est pas tellement le cas. Tout d'abord le film est au moins au trois quarts muet, je dirais, puisque Kensuke est japonais, il parle uniquement en japonais quand il s'exprime, parce qu'il s'exprime extrêmement peu, il a que deux ou trois phrases dans le film et ces phrases-là ne sont pas sous-titrées, donc pour les personnes qui ne parlent pas japonais, et bien voilà, c'est pas incompréhensible, mais je pense que c'est pour permettre aux spectateurs de se retrouver à la place de Michael qui ne parle pas japonais et qui en fait communique avec cet homme grâce à des gestes, grâce à des signes. Et donc déjà, bon, il faut quand même réussir à appréhender l'histoire d'une manière un peu différente, que si le film par exemple avait de vrais dialogues, là c'est à nous un peu de réussir à comprendre quelle relation particulière entre Tien, Michael et Kensuke. Mais c'est pas ça qui m'a le plus marquée, dans l'ensemble je trouve que c'est un film vraiment très très beau, mais surtout un film qui était très dur psychologiquement, je ne m'y attendais pas. Alors à part, si, le seul reproche que j'aurais quand même à faire, c'est une vraie longueur, au moment où Michael s'échoue sur le désert, il se passe beaucoup de jours pendant lesquels, et bien justement il ne se passe rien, voilà. Michael attend là, il attend, il ne s'aventure pas dans la jungle, il attend juste que ça se passe, et je trouve que c'est vraiment long. Ce qui est néanmoins paradoxal, c'est que le film dure 1h24, et j'ai trouvé qu'il était plus long qu'1h24, mais sans avoir l'impression qu'il y avait non plus trop de longueur. Alors, c'est pas très clair, je m'explique. C'est-à-dire que dès que j'ai vu que le passage où Michael était échoué devenait un petit peu long, et bien j'ai beaucoup appréhendé que la fin du film soit bâclée, parce qu'il y a déjà eu au moins un bon quart d'heure sur le bateau avec ses parents, je me dis là, il y a un quart d'heure, 20 minutes où il ne se passe pas grand-chose, et là j'appréhendais, je me dis 1h24, ça va passer à toute allure, et finalement, il va passer très peu de temps sur l'île, et c'est là où j'ai été agréablement surprise, parce qu'une fois ces longueurs passées, et bien j'ai trouvé que le film était assez riche, il manquait pas d'éléments, et donc j'ai l'impression d'avoir vu un film plus long qu'un film d'1h24, alors voilà, j'ai eu une grosse appréhension à ce moment-là. Et donc en dehors de cette longueur, j'ai trouvé que les thèmes abordés étaient très difficiles, et c'est là où je devais complètement spoiler l'histoire, puisqu'on apprend que Kensuke était un soldat japonais qui vivait à Nagasaki avec sa femme et son enfant, et vous vous en doutez, Nagasaki, pendant la guerre, ça a été littéralement rasé par les bombes, et donc quand Kensuke était encore déployé, il a appris que Nagasaki avait été anéanti, et donc que sa femme et son enfant étaient morts, et à son tour, comme Michael, il va faire naufrage et se retrouver sur cette île, et alors qu'il est littéralement dévasté, et bien il va se reconstruire peu à peu sur cette île. Après les images à l'écran ne sont pas violentes, car c'est Kensuke qui dessine, et donc ses dessins s'animent, si vous voulez, pour montrer ce qu'il s'est passé, et bien, il y a plusieurs années de cela, mais voilà, c'est pas une image qui est violente, néanmoins, je ne suis pas sûre déjà que les enfants comprennent réellement tout, on voit le drapeau du Japon s'afficher, et en plus c'est l'ancien drapeau du Japon, vous savez, avec les rayons, donc clairement, je pense que pour des jeunes, c'est vraiment pas clair, et comme Kensuke évidemment ne s'exprime pas, il y a Michael qui va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, et il va répondre Nagasaki, donc clairement, je pense que les enfants ne saisissent pas tout, après oui, quand les dessins s'animent, c'est assez clair, mais voilà, je trouve déjà que c'est assez violent quand même, sa famille a péri, il y a eu la guerre, bref, j'ai trouvé ça difficile, et ensuite, eh bien, vient le braconnage, vous le savez, si vous me suivez, je suis engagée pour la protection animale, je soutiens la cause, et donc je trouve que c'est très bien que le film parle de braconnage, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit peut-être aussi cru, parce que c'est quand même un film qui, à la base, est adapté pour les enfants, et les scènes sont assez difficiles, je trouve, alors après, il y en avait qui étaient très prévisibles, sincèrement, il y a un orang-outan qui se fait tuer, et je peux vous dire que dès le début du film, j'avais senti que celui-là, il n'irait pas bien loin, voilà, il y a une relation qui est un peu particulière entre Mickaël et lui, et je me suis dit, à mon avis, il sera mort avant la fin du film, je ne m'étais pas trompée, donc c'était assez prévisible, ce à quoi je ne m'attendais pas, en revanche, c'est que les braconniers arrivent à capturer vraiment des animaux, à les embarquer, voilà, je m'attendais à ce qu'ils soient sauvés, je ne sais pas que Kensuke et Mickaël interviennent, et ce qui est intéressant, c'est que les braconniers, en fait, on voit extrêmement peu leur visage, et je pense qu'ils voulaient vraiment montrer que, peu importe le visage, finalement, c'est pas le braconnier, c'est pas que le personnage du film est un méchant, c'est pour montrer que les braconniers sévissent partout dans l'ombre, quand nous, on ne les voit pas, et donc je pense, voilà, qu'ils ont voulu plutôt montrer l'image des braconniers, du braconnage en lui-même, plus que de faire, en fait, des braconniers, de montrer que c'est le méchant de l'histoire, mais voilà, ils voulaient vraiment, je pense, se focaliser sur le fait que les braconniers existent réellement, et que, peu importe leur visage, ils détruisent tout, voilà, je pense que c'est le message le plus important dans le film, mais, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de Montier, on voit Mickaël, eh bien, enterrer plus ou moins Laurent Houtan, donc je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, il y a une courte poursuite, je trouve, qui est assez angoissante, c'est vrai que moi, je stressais un petit peu pour Mickaël et les Laurent Houtan, et je me suis dit, est-ce que pour des enfants, c'est pas effrayant, ça, je ne sais pas, mais il y avait des petits dans la salle, et j'ai l'impression qu'ils étaient, ils n'avaient pas tout compris, j'imagine que le film, en dessous de 8 ans, c'est vraiment juste, et pour une compréhension totale 9-10 ans, du moins, une compréhension totale et sans appréhension, en fait, de ce qui va se passer, 9-10 ans, selon moi, c'est quand même la meilleure tranche d'âge pour commencer à voir ce film. Quant à la fin, eh bien, elle était très prévisible, je m'attendais, bien sûr, à ce que Mickaël reparte avec sa famille, mais je vous avouerai que cette fin, elle m'a vraiment fendu le cœur, la séparation entre Kensuke et lui est très difficile, d'autant plus que Kensuke refuse de se montrer à ses parents, donc vraiment, ils se disent adieu, et après, ils se séparent, Kensuke repart dans la jungle, ce qui est assez logique, mais j'ai trouvé ce passage assez difficile, et finalement, j'aurais bien aimé que Mickaël puisse rester avec Kensuke, parce que Kensuke, il a toujours été tout seul, on voit qu'il s'attache énormément à cet enfant, et il le laisse partir, et ça lui brise le cœur. Il y avait déjà eu la guerre pour lui, il y a le braconnage, là, il y a cette séparation qui est vraiment, vraiment terrible, je trouve que c'est tellement difficile quand on s'est attaché au personnage de les voir se séparer. En revanche, ce qui a été très intéressant, c'est la manière dont les personnages sont construits. Généralement, un personnage d'animation, c'est un héros, et évidemment, quand c'est un héros, la plupart du temps, il prend les bonnes décisions, et c'est une personne qui est plus ou moins bienveillante. Là, Kensuke, je ne l'ai pas trouvé si bienveillant que ça, il a vraiment un côté très humain que j'ai apprécié. Tout d'abord, comme je le disais, il voit quand même, il va laisser plusieurs jours Mickaël sur la plage, et j'imagine que quand il se rend compte de sa présence, il commence à lui apporter de l'eau dans des noix de coco, avec des morceaux de saumon, mais c'est tout, il ne se montre pas. Et la seule fois où Mickaël essaie de faire un feu pour attirer un bateau, Kensuke va éteindre le feu, il tire un trait sur la plage, et il retourne dans sa jungle, il refuse en fait que Mickaël empiète sur son territoire, et je me dis, mais ce n'est pas la réaction normale d'un homme qui a peut-être, je ne sais pas, il doit avoir 70 ans à peu près, donc quand même qui est assez mature pour prendre des décisions sages, ce n'est pas quand même normal qu'il laisse un enfant de 11 ans se débrouiller tout seul sur la plage avec son chien. Je me dis, mais vraiment, il n'a pas une réaction normale, on ne laisse pas un enfant comme ça tout seul, il n'est pas méchant, Kensuke, mais d'abord, il fait passer ses propres intérêts avant ceux de Mickaël, puis petit à petit, ça va être différent, et c'est un petit peu pareil quand il aperçoit le bateau des parents de Mickaël, au loin, sa première réaction, c'est de se lever et de se dire, bon, je vais allumer un feu, je vais les prévenir, et quand il revoit en fait tous les dessins qu'il a peints avec Mickaël, il repose son bâton qui le sert d'appui pour marcher, et il se dit, bah non, j'ai envie de garder Mickaël pour moi, et après, bon, il se dit non, finalement, je vais quand même les prévenir, je ne peux pas laisser cet enfant séparer de sa famille, mais vraiment, il a des réactions très humaines, qui, je pense, dans la plupart des films, n'auraient pas été montrées, dans la plupart des films, il aurait de suite dit, bon, il y a le bateau, je vais allumer un feu, il aurait vu Mickaël tout seul sur la plage, il serait dit, bah, je le récupère avec moi, pas du tout, là, il a des réactions purement humaines, et c'est un peu pareil pour Mickaël, j'ai trouvé qu'il manquait de maturité, ce personnage, j'ai l'impression qu'il se comporte plus comme un enfant de 8 ans que comme un enfant de 11 ans, après, vous allez me dire, bon, 11 ans, c'est quand même très jeune, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas très mature, parfois avec Kensuke, notamment quand il trouve la photo de sa famille, et qu'il dit, mais laissez-moi voir, je vais voir ce que c'est, mais en fait, ça ne le regarde pas, c'est une photo familiale, une photo personnelle, il n'aurait même pas dû demander à Kensuke qui était ces personnes-là, d'autant plus qu'il venait juste, vraiment, de le rencontrer, donc j'ai trouvé qu'il avait des attitudes, voilà, comme ça, qui étaient, des attitudes d'un enfant, finalement, qui est sans ses parents, mais, je ne sais pas, voilà, il y a un côté un petit peu immature, notamment comme faire monter sa chienne à bord, et il l'a laissé enfermée dans une cage sur le bateau, il se dit, bah, tant pis, même si elle est enfermée pendant tout le voyage, le tout, c'est qu'elle soit avec nous, voilà, il y a quelques attitudes comme ça de Michael que j'ai trouvé assez immature, mais autrement, c'est un film qui m'a quand même beaucoup plu, et que j'irais peut-être même revoir, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à un film 100% pour les enfants, il ne faut pas s'attendre à un film avec beaucoup d'action, parce que même s'il y a de l'action vers la fin, il y a quand même de vraies longueurs, c'est un film qui est quand même partiellement muet, donc c'est une bonne surprise, mais pas la surprise à laquelle je m'attendais. Je vais d'ailleurs chercher aujourd'hui le roman que j'ai commandé, et que j'ai très hâte de découvrir, pour faire, eh bien, un parallèle entre le roman et le film, et d'ailleurs, si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo comme j'avais fait pour Nimona, comparaison du livre au film, ça pourrait être intéressant. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé ou non, et si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez, allez le voir. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501